A Chaussi, en plein cœur du Vexin français, le domaine de Villarsault est composé de deux châteaux. Sur 63 hectares, se côtoient des bâtiments et des jardins de toutes les époques, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Dans un subtil jeu de perspectives, de plans d'eau, de jardins et de terrasses, Villarsault vous propose un voyage à travers 800 ans d'histoire, dans un lieu qui devient l'un des attraits touristiques majeurs du Vexin français. Depuis la réouverture au public des salons de réception du château XVIIIe. Il est composé de deux parétis très distinctes, le château du haut où nous nous trouvons aujourd'hui, et la partie, le château du bas qui est donc dans un vallon. Ces deux parties ont été toujours unies, mais jusqu'au XVIIIe siècle, ce plateau là sur lequel nous sommes n'était pas urbanisé, n'était pas le type. Parce qu'il n'y a pas d'eau, contrairement au vallon, qui possède encore 32 sources d'eau potable. Villarsault doit exister à peu près depuis le Xe, XIe siècle. En fait, le roi de France décide d'installer sur la frontière naturelle qui sépare la France de la Normandie, qui est la petite rivière de l'Epte, une série de maisons fortes, de petits manoirs fortifiés, d'abord en bois, et puis au XIIIe, XIVe siècle, on transforme ces manoirs en bois en manoirs de pierre. Ils sont destinés à protéger le royaume de France. Alors la maison mère, si je puis dire, c'est la Roche-Billon, le château de la Roche-Billon, et puis ensuite toute une série de petites propriétés comme ça. Donc les premiers propriétaires de Villarsault s'appellent les Piavoines, les seigneurs de Piavoines de Mérée, ensuite la famille de Boury, et puis ensuite la famille de Mornay, qui va résider pendant plus de 4 siècles à Villarsault. C'est elle qui va occuper le domaine pendant le plus de temps, avec deux personnages essentiels dans l'histoire de Villarsault. Nicolas de Mornay, qui va modifier son domaine médiéval et qui va apporter la renaissance à Villarsault, dans les jardins comme dans les bâtiments. Et puis Louis de Mornay, qui lui fera de grandes transformations, soit du parc, soit du château au XVIIe siècle, et qui est surtout connu pour avoir été l'amant de Ninon de l'Enclos, qui va passer ici tout un été, dans la passion qu'elle va vivre avec Louis de Mornay pendant plus de 3 ans. Villarsault, dès l'origine, vit de la pisciculture. La pisciculture est une ressource essentielle pour le domaine. Elle permet d'avoir une autonomie financière, et donc une autonomie de vie par rapport au secteur dans lequel le domaine est implanté. Donc les seigneurs de Villarsault, ils élèvent des poissons ici, c'est permis, à la noblesse. On élève des brochets, on élève des carpes, on élève des anguilles, on élève du gardon, de la brême. Les interdits alimentaires de l'église catholique font que pendant la moitié de l'année, à peu près, on ne peut pas manger de viande. Et donc le poisson est très recherché. Et on va vendre le poisson de Villarsault à Pontoise, à Versailles, à Paris, et il est bien évident que ça rapporte beaucoup d'argent au domaine. Et donc les 32 sources de Villarsault, elles sont toutes canalisées à partir du Moyen-Âge, et on va se servir de tous les bassins pour élever des poissons. Même les bassins, qui ont l'air aujourd'hui d'être des bassins d'agrément, servaient au Moyen-Âge ou à la Renaissance pour l'alvinage. Lorsque Louis de Mornay meurt, il meurt sans enfant mâle. Donc le domaine est transmis à son neveu, Charles-Jean-Baptiste Dutillet, marquis de la Bussière, qui est propriétaire d'un hôtel particulier à Paris, rue des Frambourgeois, qui existe toujours, l'hôtel d'Albray. Et lorsque Charles-Jean-Baptiste arrive à Villarsault, il voit une propriété qui n'est plus à la mode au XVIIIe siècle. Et donc il va demander à un jeune architecte parisien, Jean-Baptiste Courtonne, le fils de Courtonne, l'architecte de Matignon, de lui construire une maison de campagne sur le plateau qui était inutilisé. Et donc Courtonne va réaliser un château Louis XV, tout à fait classique, dominant le domaine du bas et dominant les pièces d'eau. Et ce domaine, eh bien il va se transmettre depuis 1800 à peu près, date de la mort de Dutillet, il va se transmettre avec la particularité de conserver ses meubles dans le château. Et il faudra attendre 1975 pour que le domaine soit vendu aux enchères et que les meubles soient dispersés un peu partout. Alors ce que le Conseil Régional a souhaité faire, c'est partir à la recherche de ces meubles qui avaient été dispersés pour pouvoir ouvrir les salons de réception au public et présenter des meubles exceptionnels du XVIIIe siècle, classés monuments historiques, au public. Et donc depuis le mois d'avril 2002, eh bien vous pouvez circuler dans les salons en voyant des œuvres de maîtres ébénistes tout à fait réputées comme Boulard, Chevigny, Le Large, Heurto, Meunier, Popsell, et qui ont retrouvé leur cadre d'origine et l'endroit pour lequel ils ont été fabriqués. Sous-titrage Société Radio-Canada